16h25, regardez cette image, il est à Peyron, 14h50 à Kiev, 14h50 heure de Paris, lorsque plusieurs explosions retentissent. En l'occurrence, deux immeubles d'habitation qui ont été touchés. L'Ukraine, à nouveau visée par des frappes massives, comme ça n'était pas arrivé depuis quasiment un mois. On sait qu'à Kiev, une personne est morte. Il y a eu des frappes également à Lviv, là on est à l'ouest du pays, pas très loin de la frontière avec la Pologne. Cette ville qui avait été frappée également au bout d'un mois ou deux de guerre. Toutes ces images sont des images qui ont été authentifiées, je tiens à vous le préciser. Jitomir également, on est à l'ouest pareil de Kiev, pas très loin de Kiev, à quelques dizaines de kilomètres de là. Et puis ça a bombardé également dans l'est de l'Ukraine, du côté de Kharkiv, du côté de Soumy, à Kremenschouk également sur le Dnieper. À Kriviri également, cette ville dont vous entendez parler parce que nos équipes sont basées là-bas. Je rassure tout le monde, on les a eues. On sait que tout va bien, on ne peut pas les avoir en ligne pour le moment parce qu'il n'y a plus d'électricité et plus de réseau. Mais on sait en revanche qu'ils sont tous sains et saufs. Voilà pour les précisions de ce qu'il s'est passé. Alors on essaye de comprendre pourquoi depuis tout à l'heure. Laurent Saïm, il y a effectivement une concomitance des faits, c'est qu'on a un G20 qui a lieu à Bali en ce moment, duquel est parti Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui avait été envoyé par Vladimir Poutine, qui ne voulait pas y aller. Et effectivement, ces bombardements ont été déclenchés à peu près au même moment. Oui, au moment où Lavrov repartait du G20 et il a vu des journalistes en disant à ces journalistes, voilà, les conditions que propose l'Ukraine pour négocier sont absolument inadmissibles, ce n'est pas possible. Mot très dur du ministre des Affaires étrangères russe, qui donc décolle de Bali. Et au moment où il est dans l'air, boum, c'est le cas de le dire, les frappes commencent sur l'Ukraine, avec une volonté visiblement, et Bénédicte vous le rappelez sans doute, et c'est important, de frapper toutes les infrastructures énergétiques. Alors justement, pardon, je voudrais qu'on prenne Yurissak, qui est en ligne. Vous le connaissez, Yurissak. Bonjour, monsieur, vous êtes conseiller du ministère ukrainien de la Défense. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour nous répondre, d'autant qu'on sait que les liaisons sont assez compliquées. Première question, Yurissak, combien de villes ont été frappées depuis une heure et demie maintenant sur le territoire ukrainien ? Bonsoir, je regarde la carte que vous affichez sur l'écran, et les informations sont retranscrites très exactement comme c'est Luc actuellement. Non, juste, Vignetia n'est pas marqué. Il faut dire qu'il y avait plus de 100 missiles qui ont été lancés contre l'Ukraine, et l'attaque est en cours. Ça continue encore. Sur Mikolaïev, sur Odessa, y a-t-il eu des frappes ? Selon les informations, il y aurait des missiles qui étaient lancés contre ces villes, mais il est extrêmement difficile de vous confirmer. Ce sont uniquement les informations préliminaires. Les missiles lancés, vous ne savez pas si la défense anti-aérienne a pu les intercepter. Concernant les infrastructures à présent, Yurissak, on a vu que des immeubles civils avaient été touchés. Concernant les infrastructures électriques, Kiev est à moitié dans le noir, Kharkiv est dans le noir, Lviv est dans le noir. Il y a eu beaucoup de dégâts sur les infrastructures énergétiques. Oui, en effet, ces missiles balistiques visaient à nouveau la poursuite de la destruction du système énergétique en Ukraine. Actuellement, Kharkiv, Rivne, Jitomir sont coupés intégralement d'électricité. À Kiev, où je suis, la rive gauche de la ville est restée sans électricité. La Russie, à nouveau, continue sa terreur énergétique, mais nous n'avons pas peur. Nous savons à qui nous avons affaire. Et nous allons faire tout le nécessaire pour libérer nos terres le plus rapidement possible de ces ennemis, ces criminels de guerre, et les traduire en justice. Le conseiller de la présidence ukrainienne, le chef adjoint de la présidence, M. Timoshenko, dit que la situation du réseau électrique est critique. On a souvent souligné le fait que les dégâts étaient réparés très rapidement. Est-ce que vous savez, vous avez une idée de combien de temps les habitants de ces villes que vous nous avez citées vont devoir vivre dans le noir sans eau chaude ? Vous comprenez parfaitement que, étant donné que cette attaque est toujours en cours, les services sont à pied d'oeuvre, ils ont commencé déjà à travailler, mais étant donné que cette attaque est en cours, il est difficile d'anticiper et de savoir exactement combien de temps ça va prendre pour rétablir les infrastructures. – Attaque encore en cours, dites-vous, est-ce que vous me confirmez qu'il y a eu plus de missiles tirés que après l'attaque sur le pont de Crimée ? Il y avait eu 84 missiles qui avaient été tirés le lendemain en représailles. C'était la dernière frappe massive. Cette fois-ci, combien pour l'instant ? – Aujourd'hui, cette attaque est l'attaque la plus massive, parce que plus de 100 missiles ont été lancés à l'heure où je vous parle. – Et la défense antiaérienne a fonctionné, notamment sur Mikolaïev et sur Odessa ? – En effet, la défense antiaérienne fonctionne et nous sommes reconnaissants nos partenaires qui nous ont fourni l'équipement à deux portées différentes, Nassams et autres. Mais vous devez comprendre que le territoire de l'Ukraine est vaste, parce que c'est l'un des pays les plus grands de l'Europe. Et pour pouvoir protéger l'intégrité de notre territoire, il n'est pas suffisant d'avoir les équipements que nous avons actuellement. Et donc, j'espère que nos partenaires continueront à nous fournir les systèmes modernes de la défense antimissiles et de la défense antiaérienne. – Est-ce que vous avez une idée, Yurissac ? Plus de 100 missiles qui ont été tirés, nous disiez-vous, et ça n'est pas terminé. Est-ce que vous savez combien de missiles ont été interceptés et ou détruits par la défense antiaérienne ukrainienne ? – Actuellement, je n'ai pas cette information. Je vais pouvoir vous en dire davantage prochainement. – L'information sur le bilan, on apprenait qu'une personne, un civil, avait été retrouvée mort dans un immeuble à Kiev. Est-ce que vous avez eu d'autres informations concernant les autres villes ? – Pour le moment, non, je n'ai pas cette information. Les autorités locales disent qu'il n'y a pas de victimes pour le moment, mais l'attaque est massive, l'attaque est en cours, et nous n'avons pas toutes les informations encore en notre possession. Nous espérons que le bilan humain n'est pas catastrophique, mais nous savons aussi pertinemment qu'une attaque d'une telle ampleur apporte non seulement les destructions des infrastructures, mais également des morts. – Dernière question, c'est le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui disait hier, il ne faut pas sous-estimer la capacité de nuisance des Russes, où il le disait, il ne faut pas sous-estimer l'armée russe, plus exactement. Vous vous attendiez à une telle attaque d'une telle ampleur ? – Oui, nous comprenions parfaitement que cette attaque était possible. Qui plaisait, il y a quelques jours, le commandement des forces aériennes de l'Ukraine avertissait que les 15 et 16 novembre, il y avait un risque de subir des frappes d'une telle ampleur. Et ça a coïncidé avec le G20, avec la réunion du G20, lors de laquelle les leaders du monde d'anciers se sont réunis pour apporter leur soutien à l'Ukraine et en confirmant que ce soutien allait être apporté jusqu'à le rétablissement de la souveraineté de l'Ukraine. Et pour mettre en terme au chantage alimentaire, énergétique, nous ne pouvons pas nous permettre une crise latente, une crise gelée, et ce dictateur russe très certainement va profiter d'une pause tactique pour préparer une autre frappe. Ainsi, nous n'arrêtons pas notre contre-offensive, nous poursuivons nos efforts afin de libérer nos terres de cet ennemi. Et un jour viendra lorsque les criminels et les responsables seront traduits en justice. Merci beaucoup, Yurissak, d'avoir été avec nous. Les informations que vous nous avez données, qui sont évidemment cruciales, plus d'une centaine de missiles tirés, un certain nombre interceptés, on n'a pas de nombre encore. C'est l'attaque la plus massive qui a été menée sur l'Ukraine depuis cette attaque qui avait été menée au lendemain de la destruction du pont de Poutine. Un mort confirmé pour le moment, un certain nombre d'infrastructures électriques qui ont été endommagées. Vous ne savez pas encore combien de temps ça va prendre pour les réparer. Et alors, information cruciale qu'on vient d'apprendre, c'est qu'en fait, le ministère de la Défense, l'armée ukrainienne, avait dit qu'il va y avoir un risque, notamment les 15 et 16 novembre, parce que c'est le G20, il faut s'attendre à des attaques massives. Enfin, je veux dire, voilà, il nous explique là, il nous confirme qu'effectivement, il s'attendait à ce genre d'opérations. Non, ça veut bien dire qu'il y a eu une concomitance, effectivement, comme on le dit tout à l'heure, Général. Je dirais que le rôle des militaires, c'est d'anticiper les attaques qui pourraient se produire et de voir qu'est-ce qui pourrait être le prétexte. Je ferai quand même une remarque. Hier, le président Zelensky était bien à Kersone. On a bien 100 missiles qui viennent de frapper l'ensemble de l'Ukraine. On peut s'étonner qu'il n'ait pas été utilisé pour frapper Kersone à un moment bien déterminé. Surtout qu'on avait dit à une époque que Kersone serait un piège pour l'armée ukrainienne. Donc je m'interroge quand même. On avait quand même le chef de l'État ukrainien qui est quand même l'ennemi de Poutine qui était bien présent avec une grande présence d'ailleurs. Et on peut s'étonner du choix qui a été fait, je dirais, comme ça. Puisqu'aujourd'hui, 100 missiles qui frappent toute l'Ukraine alors qu'hier, il pouvait décapiter le gouvernement ukrainien. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire aux Ukrainiens on avait fait un deal, en gros, vous nous laissez partir, vous ne nous tirez pas dessus, on libère la ville, en gros. pour dire qu'on sait respecter nos promesses mais on sait aussi taper où on veut. C'est possible. Je pense qu'il y a eu des deals, notamment aussi, peut-être, que la Russie a été mise en garde notamment par les États-Unis. C'est une hypothèse qui n'est pas totalement insensée de dire vous évitez de frapper le chef de l'État ukrainien. Mais c'est vrai que, mettons les deux faits ensemble, le 15, le président Zelensky humilie la Russie et elle a une salve de 100 missiles qui aurait pu effectivement détruire le chef du gouvernement ennemi. Donc déjà, on peut se poser des questions. Maintenant, sur le fait qu'elle a, c'est vrai que c'est la plus grande frappe qui semble avoir eu lieu. On voit quand même que là, il y a une efficacité militaire sur l'énergie. C'est vrai, on veut dire que c'est du civil. Mais la guerre, c'est aussi tout ce qui permet de la faire fonctionner. Donc on est bien sur les centrales électriques, l'industrie qui a besoin d'électricité. Et là, apparemment, on pourrait remarquer qu'il semblerait qu'il y ait une certaine efficacité. Manifestement, oui. Ce qui pourrait expliquer que Zelensky n'a pas été attaqué, c'est parce que, d'une, les déplacements de Zelensky sont gardés très secrets et une frappe de telle ampleur se prépare quand même. Ça ne se fait pas en appuyant sur un bouton. Et ça veut dire que ça fait plusieurs jours parce que, n'oublions pas, l'hypercentralisation des prises de décisions militaires en Russie. C'est-à-dire que Poutine doit presque autoriser chacune des balles. Cette hypercentralisation fait que, on peut présumer que, depuis plusieurs jours, cette frappe d'aujourd'hui est préparée, qu'elle est liée effectivement à un message politique du G20, mais qu'il s'était incapable de frapper Kherson dans les délais courts, en apprenant que Zelensky est en déplacement parce qu'ils ne sont pas réactifs sur le terrain. Je pense que Kherson était quand même une cible sans que Zelensky y soit. Non, mais ce qui était surtout après le message vidéo de Zelensky au G20, internationalisation du conflit. Ça, c'est sûr. On revient dans quelques instants. On continue de vous donner toutes les informations dont on dispose. On en a pas mal. Vous avez entendu avec le conseiller du ministère de la Défense. Restez avec nous. On revient dans quelques instants. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agences Citroën. Regardez, nous sommes dans l'avenue principale qui a été largement détruite. Voici ce qui s'est passé ici à Kiev. Merci d'avoir regardé cette vidéo !